Il y a 25 ans, jour pour jour, il y avait les chefs d'État européens qui lançaient le processus de naissance de l'euro, la monnaie unique européenne. Vous dites bon anniversaire Maastricht aujourd'hui ? Non, je ne dis pas bon anniversaire. Ce matin, j'ai écouté une radio-concurrente et j'ai vu qu'un spécialiste avait dit finalement que l'euro n'a pas été ce qui était espéré. C'est le moins qu'on puisse dire parce qu'il annonçait le pouvoir d'achat, le plein emploi et la croissance et c'est strictement l'inverse. A contrario, expliquez-nous votre raisonnement. Pourquoi sortir de l'euro donnerait plus de pouvoir d'achat aux ménages modestes en France ? Ça libérerait tout simplement. Justement, c'est ce qu'expliquait cet économiste en question. Je parle de votre raisonnement à vous, pas des économistes. C'est exactement ce que les économistes nous reprochaient et aujourd'hui se rendre à la raison. C'est-à-dire que ça libérerait, ça donnerait à la France sa liberté monétaire, sa souveraineté monétaire de pouvoir, le cas échéant, dévaluer pour être à nouveau compétitif. Si on dévalue, vous savez qui va placer son argent à l'étranger ? Oui, d'accord. Mais dites, et en ce moment, il se passe quoi ? Tout le monde nous fait la leçon, mais en ce moment, avec l'euro, il se passe quoi ? Il y a beaucoup de gens qui vont mettre de l'argent à l'étranger, il y a beaucoup de gens qui n'investissent pas en France. Et aujourd'hui, on voit bien que la machine économique française, elle est bloquée, alors qu'on ne nous fasse pas systématiquement les bienfaits de l'euro, alors que pour l'instant, il y a beaucoup plus d'inconvénients à avoir la monnaie unique que de ne pas l'avoir. C'est tout. Sous-titrage ST' 501